Bon, on veut donc faire des courbes, spline paramétrique. Alors regardez bien, je veux dessiner un cercle. Et il y a deux manières de faire. Là, je fais les splines cubiques qu'on a fait au cours passé, là. Tu vois, les splines cubiques classiques. Et j'ai deux manières de le faire. Soit j'obtiens les splines cubiques en donnant les valeurs x, y. Et tu vois, j'ai pris un quart de cercle. Donc, j'ai donné un certain nombre de x et de y. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la courbe rouge. Pas génial. Par contre, si je l'écris sous forme paramétrique, c'est-à-dire que si j'écris ici que x de t, c'est rien d'autre que le cosinus de t, et que y de t, c'est rien d'autre que le sinus de t, et voyez, t, g, c'est les angles, et que j'écris de cette manière-là, et que j'écris x de t, les splines, à partir t et grand x, et y de t, une spline à partir de t et de grès, là, j'ai la courbe bleue. Et tu comprends pourquoi j'ai défini mes nœuds avec des t. Je vais dessiner des courbes en fonction du temps. OK ? Et donc, je vais faire de cette manière-là une courbe paramétrée. Tu te fuis ? Donc, regardez, je vais dire qu'une courbe paramétrée, c'est un x vectoriel, avec des fonctions de base, des phi i, et avec des points de contrôle que je vais appeler des p. Alors, regardez bien, je vais dessiner les points de contrôle. Je vais dessiner un certain P0, ici. Je vais dessiner P1, ici. Je vais dessiner P2, ici. Je vais dessiner P3, ici. Donc, c'est trois localisations. Et je vais dessiner P4, ici. OK ? Et je vais définir x de t de la manière suivante. Je vais dire que c'est la somme de i allant de 0 à n, moins P, moins 1, de P i, les points de contrôle, fois, comme fonction de base, P i de P de t. OK ? Et je vais dire que t appartient à l'intervalle tp de tn, moins P. Et tu vois, j'ai mis ici une série de fonctions bi, avec toutes des générations, le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils. Et donc, tu vois que sur l'intervalle t3 à 8 moins 5, 8 moins 3 est égal à 5. Ouais, j'ai pas bien écrit ça. Tu vas recommencer. Voilà. On va l'écrire bien. Donc, ça, c'est 5, non, c'est 8 moins 3 et ça, c'est égal à 5. Donc, entre t3 et t5, les intervalles où toutes les générations sont présentes. Et ici, tu vois que j'ai 5 points de contrôle. OK ? Et 2 intervalles. Alors, pourquoi 5 points de contrôle ? Parce que, au-dessus, j'ai n et n, celui-là, vaut 8. P vaut 3. Voilà. P vaut 3. OK ? Donc, on a 8 moins 3 moins 1. Ça, ça me fait bien. OK ? 4. Et comme je commence à compter de 0 à 4, il y a bien 5 points de contrôle. Donc, j'ai défini 5 points de contrôle et ces 5 points de contrôle se associent aux 5 premières fonctions bisplanes définies sur l'intervalle t0 à t8. Donc, entre guillemets, qui vont du grand-père à l'arrière petit-fils. OK ? Donc, il va y avoir 5. Le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, l'arrière petit-fils. OK ? Et ça, c'est la manière dont je vais définir la courbe. Alors, en fait, la manière dont tu dois définir la courbe, ça se présente un peu de la manière suivante. C'est un road movie. Vous savez, les Américains adorent ça, les road movies. Donc, il y a une famille dans une voiture et il va se passer plein de choses. Donc, à l'instant T3, on est dans la voiture et dans la voiture, il y a qui ? C'est une famille. Il y a le grand-père, le père, le fils et si tu regardes bien, en T3, le petit-fils vient de naître. Il part pour la maternité. Alors, quand tu es dans une voiture et que tu es à 4 personnes, ces 4 personnes n'ont pas tous la même idée d'où on veut aller. Donc, tu as... Ah oui, oui, parce que ce n'est pas... Tu vas dire oui, mais c'est le père qui te sait... Non ! Il y a 4 personnes dans la voiture et tout le monde crie et veut aller en direction différente. Donc, tu vois la situation. Donc, tu vas dans la situation, tu es dans la voiture et ça se présente comme ça. Tu as le grand-père qui dit oui, mais moi, je veux aller avec mon tonton Guy jouer à la pelote et tu vas le faire non, 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 on va écouter ce machin. Le fils dit non, moi, je veux aller discoter et tout le monde se dispute comme ça dans la voiture et tu vois tous les pylons se tombent dessus, etc. Et alors, comment est-ce qu'on règle ? Le problème, c'est à qui il crie le plus fort ? C'est comme ça dans la famille de gars. Quand on met les 3 frères, c'est qui il va goler le plus fort ? Alors, tu as le grand frère qui dit moi, je suis l'aîné et je suis le plus fort. Tu sais, le petit, c'est comme les petits chiens. On croit comme ça qu'on ne lâche rien. Donc, j'arrive à faire des efforts même que j'étais petit. Donc, tu vois l'histoire. Donc, tu vois la voiture à l'instant en T3. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pilou, 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 pilou. On est là. OK ? On est là. Ah, c'est idiot. Tu me dis qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, donc, tu es dans la voiture à l'instant T3. Bon, le grand-père, il dit je veux aller en P0. Le père, il dit moi, je veux aller en P1. Et le fils, il dit moi, je vais aller en P2. Et le petit-fils, il dit moi, je veux aller en P3. Et pour savoir faire la discussion familiale, le compromis familial, eh bien, on prend l'avis de tous les membres de la famille et on pondère par le poids respectif. Et donc, tu vois, quand T3, on est ici, ben, tu vois que globalement, le fils, il commence à avoir une certaine importance, hein, il est au même niveau que le grand-père qui chute. Tu vois que le père, il est vachement domino, hein, il a 40 ans, donc c'est lui qui conduit la voiture. Et puis, tu vois que le petit-fils, il vient de naître, donc il est bébé, on n'écoute pas son avis, il n'a pas... On n'écoute pas. Donc, fondamentalement, ce que tu as, c'est que tu te trouves à décider entre P0, hein, pilou, pilou, entre P0, P1 et P2 et tu fais une combinaison de trois avis et la somme, c'est une partition de l'unité et donc, tu vas avoir en T est égal à T3, ben, tu vas être plutôt proche de P1 et un peu influencé par P0 et P3, ok ? Bon, maintenant, quand tu te trouves en T4, ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, là, il s'est passé des trucs assez dramatiques. T'as le grand-père qui est mort. Ah, ouais, tu vois, ils ont fait un road movie pendant 20 ans. Le grand-père est mort, le fils, il est devenu dominant, le père, il a atteint le statut de grand-père, donc, il commence en plus avant. Le petit-fils, le petit-fils, ben, il a grandi et commence à voir un certain nombre et pendant que le grand-père mourait, tu vois, le machin, on jette le cadavre dans le fossé, on n'a pas le temps de l'enterrer, on disparaît, en plus, ça récent de l'arrière petit-fils en même temps, tu vois, le truc total, un peu glauque, comme ça, en voiture, clach, on jette le grand-père, en plus qu'au vide, on n'a pas pu faire l'enterrement dans les deux-là, incidération et tout ça, le bazar, donc, tu vois, et qu'est-ce qu'on se trouve, ben, maintenant, on se trouve, non, pas là, hop, on est dans le truc, tu vois, c'est le bordel total, voilà, on est là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, bilou, bilou, le stress total, on s'appelle, le truc, et on se trouve, en fait, dans ce triangle-ci, ouais, pas comme ça, essaie un peu de te concentrer sur le machin, sinon, on n'y arrivera jamais, donc, on se trouve ici, et maintenant, le dominant, c'est le 2, et donc, on se trouve plutôt, dans cette zone-là, et donc, tu as une courbe, où tu es passé, comme ça, et donc, ici, tu es, en T, est égal à T4, ok, alors, si tu regardes bien, quand on est, en T5, celui qui est l'avis domino, c'est celui qui est associé à 3, et donc, maintenant, on est, pilou, pilou, plutôt proche, de ce point-là, et donc, on a une courbe, qui est partie de là, et qui va comme ça, et là, on est en T, est égal à T5, et ce que tu observes, c'est que la courbe rouge, elle vit dans le quadrilatère rouge, que je dessine ici, tu vois, dans ce quadrilatère-là, tandis que le morceau de courbe bleue, il se trouve dans ce quadrilatère-ci, ok, donc, tu vois bien, le grand-père, il voulait aller là, son influence va progressivement disparaître, et quand on est en T4, son influence disparaît tout à fait, et donc, on rentre dans la zone, le père, il est en gris, on va le mettre ici, le père, il est en gris, là, il veut aller en P1, et tu notes, c'est un peu particulier, que l'influence du père est dominant, non pas à un moment où il naît, mais au moment où il est dominant, c'est-à-dire en T3, le père naît en T1, mais quand il gueule le plus fort possible, et qu'il est le maître de la ferme, parfois c'est la ferme familiale, où il y a le grand-père, le père, le fils, et le petit-fils, et la question c'est de savoir, est-ce qu'on va planter du blé ou des patates, et le grand-père dit, moi je veux pas, je veux pas, je veux pas, et le fils dit, ben non, c'est la vieille génération, c'est moi qui décide, je suis le plus faux, et le fils, oui, mais on pourrait faire un truc, de l'agriculture biologique, on le perd, mais non, ça me fait ça, je te fais de connard, on fait pas ça, mais tu vas voir, dans 20 ans, le fils va faire, et tu as le petit-fils qui dit, oui, mais peut-être qu'on pourrait faire un truc, à vraie vie, il est là, il veut aller en P2, et le petit-fils, il est en bleu, il veut aller là, et l'arrière petit-fils, il veut aller en P4, et donc, si tu veux bien comprendre, le concept de NURPS, c'est, tu es dans une voiture, et tu as un certain nombre de gens, qui te donnent des directions différentes, et, comme certains, petit à petit, vieillissent, leur influence diminue, et d'autres grandissent, et leur influence augmente, et c'est ça, la manière dont on construit, des courbes NURPS, note, qu'on ne passe jamais par les points, auxquels les gens disent, de vouloir passer, on n'est pas passé par P0, on n'est pas passé par P1, on n'est pas passé par P2, on n'est pas passé par P3, on n'est pas passé par P4, mais on y a été attiré, note que si tout le monde voulait aller au même point, ben là, on irait au même point, et donc, tu vois tout de suite, que si tu dis plusieurs fois, le même point, il y a des chances que tu y passes, bon, maintenant qu'on a fait ça, regarde bien, donc, quand je dessine, une courbe, paramétrique composée, de spline, tu vois, que, d'une certaine manière, je pars d'un instant, en T, est égal à T0, j'ai une courbe paramétrique, je vais atteindre l'instant, en T est égal à T1, et puis, en T est égal à T2, et puis, en T est égal à T3, et cette courbe, est contrôlée, par des points de contrôle, sur lesquels, on ne passe pas, ok, dans une spline, c'est ce qu'on appelle, une forme à peau, et tu vois, par les bisplines, on est attiré, par des points de contrôle, mais, on ne passe pas, quand on choisit, des courbes de Béziers, ce qui est intéressant, c'est qu'on part du point de départ, et on arrive au point d'arrivée, et les points intermédiaires, on est attiré, et puis, on a ce qu'on appelle, les courbes d'ermite, où, tu vois, au point de départ, on spécifie, le point de départ, et le vecteur vitesse, au point d'arrivée, on spécifie, le point d'arrivée, et le point de vitesse, et on obtient, une courbe, et les trois courbes, c'est des cubiques, où il y a, chaque fois, 4 degrés de liberté, c'est ce qu'on appelle, les formes à pôle, et les pôles, ce peut être, des points de passage, des directions tangentes, des vitesses, des points de contrôle, et donc, tu vois, les bisplines, c'est un peu compliqué, on a des points de contrôle, mais on ne sait pas très bien, par où qu'ils passent, bon, alors, on va un peu jouer, pour comprendre, comment ça marche, ok, donc, les courbes composées, ce sont, on a bien compris, des approximations, on va passer, près des points de contrôle, mais par contre, on ne doit résoudre, aucun système, ça, c'est vachement pratique, mais tu vas voir, pour savoir dessiner, une courbe particulière, ça va être un peu tricky, ok, alors, voilà, une courbe, de baissier, ok, alors, regarde bien, j'ai dessiné, 4 points de contrôle, et j'ai dessiné, la courbe, alors, tu vois, le point bleu, le gros point bleu, il est associé, à l'instant, à la courbe bleue, donc, au départ, tu vois, là, je suis, en T, est égal à 0, là, je suis, en T, est égal à 1, en T, est égal à 0, je me trouve, à la position associée, à la courbe bleue, et puis, tu vois, qu'est-ce qui se passe, ben, je suis attiré, un peu, beaucoup, vers le rouge, un peu moins, vers le vert, progressivement, un petit peu, vers le noir, et donc, tu vois, là, je suis un peu attiré, vers le rouge, beaucoup, comme ça, et puis, ça diminue, je suis un peu attiré, vers le noir, ben, d'abord, pas beaucoup, et puis, progressivement, de plus en plus, comme ça, et je suis d'abord, un petit peu, attiré, vers le vert, d'abord, pas beaucoup, puis, plus fort, puis, de moins en moins, comme ceci, et j'ai la courbe bleue, qui apparaît, c'est comme ça, que ça marche, alors, maintenant, une courbe, bisplagne, regarde, j'ai dessiné les bisplagnes, et il y a deux intervalles, sur lesquels, on va considérer, ce qui se passe, c'est la zone, où j'ai mis, un truc, en couleur, et donc, c'est uniquement, sur cet intervalle là, que la courbe est tracée, tu vois, les autres intervalles, disparaissent, alors, tu vois, que, en cet instant là, ben, je suis beaucoup attiré, par la courbe rouge, le point rouge, puisque, la courbe rouge ici, elle est dominante, et un petit peu, vers le bleu, et un petit peu, vers le vert, et je sais, qu'à cet instant là, je me trouve, sur un point, qui est, inclus, dans ce triangle, pourquoi, parce que, j'ai la partition de l'unité, la somme de rouge, de vert et de bleu, forme une combinaison convexe, et donc, je sais, que je suis dans le triangle, défini par le rouge, le vert et le bleu, quand, je suis à la fin, ben, je suis à la fin, si tu regardes bien, le dominant, c'est le vert, donc, je suis beaucoup attiré, vers le vert, un petit peu attiré, vers le rouge, et un petit peu attiré, vers le noir, et je dois me trouver, dans ce triangle là, et donc, tu vois, le point de départ, est compris, dans le triangle, vert, bleu, rouge, le point d'arrivée, il est compris, dans le triangle, rouge, vert, bleu, pilou, et la courbe, elle est dans le calculatère, pilou, tu comprends, comment ça marche, tu vois, comment ça fonctionne, eh ouais, piece of cake, ok, et alors maintenant, si tu as deux intervalles, ben si tu as deux intervalles, maintenant, on vit ici, sur deux intervalles, là, et là, le premier intervalle, on va vivre, dans, ce quadrilatère, là, cette courbe aussi, elle vit dans ce quadrilatère, là, et, le deuxième morceau, de courbe, elle vit, dans le quadrilatère, orange, pilou, pilou, you cap, comment ça fonctionne, bon, maintenant que tu as fait ça, on va faire, au prochain épisode, quelques petits dessins rigolos, pour illustrer, comment il y a moyen, de faire des jolies courbes, avec, des bisplades, mais tu vois, la courbe, ne passe jamais, par les points de contrôle, ça, c'est bizarroïde, oui, oui,